C'est ce que nous devons revenir tous les jours. Je vous demande d'engager votre cerveau sur la ligne basse. S'il vous plaît ! Comment devenir un guerrier sur le terrain ? Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'importance de la communication entre les joueurs afin de performer et d'aborder le basketball avec le bon mindset. Un meilleur état d'esprit propice à la performance individuelle et bien sûr collective. Il est vraiment important de parler sur le terrain. Parce que si vous ne parlez pas, vous êtes cinq individus. Alors que si, au contraire, tu communiques, que tu parles avec tes coéquipiers en défense, sur les aides défensives, sur les écrans, ton équipe sera une seule unité. Donc nous croyons que c'est un peu comme à l'armée, comme un militaire qui pourra ainsi être une partie d'une unité allant dans le même sens. Donc il faudra mettre en place à l'entraînement et forcer les joueurs à parler ensemble. Si les exercices nous emplacent, le joueur n'aura pas d'autre choix pour réussir l'exercice que de parler. Nous ressentons donc que c'est important en défense, sur les lancers francs, de parler. Si je suis en aide défensive, je dois dire aide. Si je suis sur la balle, je dois dire balle. Je dois en tant que défenseur, constamment parler. Il pourrait dire balle, balle, balle. Au moins, il parle et dit quelque chose. Fais-le communiquez-le. Ok ? Il n'y a pas des gens sur le tableau. Allons-y. 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 La plupart des joueurs de basket ont déjà vu, mais dans le basket US, c'est vraiment beaucoup plus développé. Parler donne beaucoup d'énergie à ton équipe. Les joueurs sont beaucoup plus proches. Et parler devient une intimidation pour l'équipe adverse. Ceux-là font beaucoup de bruit. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Ils n'arrivent pas à entendre le coach. C'est comme avoir un joueur de plus sur le terrain. Hey, watch the loss. Watch the loss. Watch the duck in. Watch the duck in. Roy, 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 I'm with you, Roy. Shrink the floor. Shrink the floor. Hey, Swiss. Swiss, stay there. Hey. Slice. All the way, all the way. Watch the backpick matter. Watch the pick on the top. Wait, 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 wait. Stay down. Come on, come on. C'est vraiment dans le basket US important de couper de la communication entre le staff et les joueurs. It's cutting the other team of communication between the coach and the team. Yeah. It's hard for them to hear. It kind of puts them in a chaos situation. You put some stress on the other team. Even if there is no crowd, you put stress. Even if there is no public. Even if there is no public. The team, in talking a lot, met a stress on the other team. Because they are very volubiles. Because they move a lot. And they cry a lot. I had the chance to see them. I played in Indiana. It was the sixth best team in the United States. When I was in the US, I played against the Lumiere High School. This team, I saw the lumière. It was released from the big players of the D1. Bowen, who went to Louisville. They talked a lot. They were very enthusiastic. They were in the hands. And just the warmest. It was a spectacle. You've already seen that, Annick? Yes. You know, we went to Tampa to do tournaments. It was encased at the gym. And there, we were in a girls team. But as I said, David, the union does the force. Well, nothing but the warmest. If you show that there is a cohesion, that the team is scinded, it already impressed. And to speak all the time. We, as players on the ground, to speak, we understand immediately. We remain, like I said, we are conditioned in our match. And it disturbs the other team if she is not conditioned like us. And to speak all the time, it's very destructive. And even for the coach in front, he, it nerves him. Because he doesn't manage to place a mo for his team. And here, we are destabilizing. The match is won. The match is won. The match is won. The match is won thanks to the mental. The match is won. How can you conclude on this? The match is won. The match is won. C'est un vrai problème aux Etats-Unis car les joueurs jouent énormément de matchs et il y a donc une perte de compétitivité parce que je vais perdre un match et puis ah, c'est pas grave, deux heures après j'ai un autre match et puis encore un autre match. Et ils doivent comprendre que c'est important d'être combatifs à tout instant. Et ils doivent combattre pour ces opportunités. Chris, tu veux dire que parce qu'il y a trop de matchs, les joueurs ne peuvent pas être dans le bon mindset ? Non, ce que je veux dire, par exemple en AAU, quand il y a 5 à 6 matchs par week-end, si tu commences à perdre certains matchs, tu fais des mauvaises actions, tu perds des balles, le joueur se dit, ah ben c'est pas grave, il y a encore un match derrière. Et donc il y a une perte de la valorisation de chaque action jouée par le joueur. C'est donc cette intensité qui signifie que l'on devient un vrai guerrier, un vrai warrior. Donc en réalité, donner aux jeunes autant d'opportunités enlève de la valeur à chaque match, chaque action, chaque seconde. Qu'est-ce que tu en penses, Annick ? Dès le moment où le match commence, il faut avoir le mindset. Même si on doit descendre et se mettre au banc, le temps de se calmer, le temps de se reposer, il faut rester dans le mindset, il faut rester dans le match. Effectivement, c'est super important, du début à la fin, il faut vraiment rester dedans. Ça c'est hyper important. Non, 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 je suis d'accord avec ça. Ça le mental, mais le physique aussi, parce que bon, si on n'a pas le physique, pour pouvoir garder un mental, un tel mental sur le terrain, se parler constamment, il faut avoir un certain physique aussi. Les deux se combinent. Ok, super. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Thank you all together, parce que c'est un sujet vraiment, vraiment important, je trouve, dans le basket francophone. It's a very important subject in the French basketball. Ça manque beaucoup aux joueurs européens d'avoir cette mentalité. Moi, souvent, je dis, c'est une des grosses, grosses différences entre le basket francophone et anglophone. For, I said all the time, this is maybe the most important difference between the U.S. basketball and French basketball. So, thank you. Je mettrai les liens de vos actualités dans la description de la vidéo. Et puis, je rappelle à tout le monde que, lors de mon prochain camp, on sera vraiment focus, en plus d'un contre un et en plus du tir, sur ces aspects d'être dans cette mentalité de guerrier, comment y arriver. Donc, apprêtez-vous à parler beaucoup et à être dans cet état d'esprit-là. Voilà. Merci. Merci. Thank you, guys. Merci. Thank you very much. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501